Un 68e jour du conflit en Ukraine, marqué par une opération d'évacuation de civils de la zone industrielle d'Azvostal. Selon Moscou, 80 civils sont sortis de l'usine Cerné, en coordination avec les Nations Unies et les forces russes. La même source a indiqué qu'au cours de ces dernières 24 heures, 159 personnes, dont 29 enfants, se sont déplacées de Mayupol vers le district de Nowazovsky. Côté ukrainien, Kiev parle d'individus transférés de la zone industrielle vers Zaporice. Le président Volodymyr Zelensky avait déclaré que 100 personnes sorties seront dirigées vers des communes sous contrôle des forces ukrainiennes. Zelensky a indiqué que son gouvernement travaille actuellement avec des représentants onusiens pour dénouer la situation des personnes retranchées dans l'usine et dans la dernière poche de résistance à Mariupol. Environ 2000 soldats sont à l'intérieur de la zone ainsi qu'environ 1000 civils qui ont trouvé refuge dans des tunnels souterrains selon Kiev. Sur le front, des bombardements ont eu lieu dans la région de Kharkiv et Donetsk dans l'est de l'Ukraine. Une région où Moscou concentre l'essentiel de son opération militaire depuis déjà plusieurs semaines. Sur le plan humanitaire, même si le nombre de réfugiés ukrainiens fuyant le conflit a baissé au fil des jours, le nombre de déplacés internes reste important. Au total, 8 millions de personnes ont quitté leur foyer vers les zones sécurisées. Un chiffre qui s'ajoute aux 5 millions de personnes ayant franchi la frontière depuis le 24 février passé.